Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment copier-coller une rencontre que tu aurais planifiée dans Team en utilisant Outlook. Donc, pourquoi faire ça? C'est qu'en fait, lorsqu'on crée une rencontre dans Team, on doit aller modifier les options de la réunion à chaque fois. Donc, si on copie-colle nos rencontres, par exemple le cours du groupe 42, si je le copie-colle plusieurs fois à l'aide de Outlook, il va conserver les mêmes caractéristiques, donc les mêmes options de la rencontre. L'autre avantage est que si tu as créé des salles dans ta rencontre et que tu vas distribuer tes élèves de façon aléatoire ou pas, ils vont être conservés d'une rencontre à l'autre étant donné que tu vas avoir le même lien. Parce que lorsqu'on copie-colle notre rencontre, ça conserve le même lien. Donc, je te montre comment faire. Première des choses, je suis dans mon Team, dans mon équipe, et je vais aller planifier une rencontre en utilisant le bouton en haut à droite. Donc, j'ai planifié ma rencontre, je lui ai donné un titre, j'ai choisi l'heure, je m'assure que ce soit dans ma classe, et je vais faire « Envoyer » afin d'avoir un lien vers cette rencontre. Donc, je l'envoie dans mon calendrier. Maintenant, pour y accéder, je vais aller utiliser l'outil du calendrier. Donc, je vais aller dans le calendrier de mon Team. On remarque le cours du 13 janvier. J'avais cliqué dessus afin de modifier les options de la réunion. Donc, je peux modifier les options seulement lorsque le lien est créé. Donc, le lien a été créé. Donc, les options s'affichent dans mon navigateur. Je peux maintenant décider si je veux avoir une salle d'attente ou pas. Moi, je vais laisser avec les membres de mon organisation pour que les élèves puissent entrer. Mais je vais aller modifier qui peut présenter. Donc, je vais être le seul présentateur, je vais aller choisir moi uniquement. Lorsque c'est fait, puis je pourrais changer les autres options également. Lorsque c'est fait, j'appuie sur le bouton « Enregistrer ». Maintenant, mes options sont correctes. Donc, mon cours, lorsque je vais le fermer ici, la planification va être correcte. Je vais devoir maintenant le copier-coller avec Outlook. Pour le copier-coller avec Outlook, je dois absolument ouvrir l'application Outlook. Donc, je ne peux pas passer par le web. C'est impossible de le copier-coller. Donc, je vais aller ici dans la barre de recherche, écrire Outlook pour le retrouver. Ça peut être Outlook 2016 ou le Outlook tout court, qui est le 365. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, je suis maintenant dans Outlook. J'ai dans Outlook l'interface. J'ai le calendrier qui est dans le coin en bas à gauche. Donc, je vais aller ouvrir l'option du calendrier. Donc, en ouvrant le calendrier, vous allez voir, c'est synchronisé avec Team. Donc, ici, j'ai mon cours du 13 janvier que j'ai créé. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux le copier-coller à un autre endroit afin d'avoir, en fait, les mêmes options. Donc, je vais faire CTRL-C. Je vais changer de semaine. Et maintenant, je vais aller le coller au moment désiré. Donc, ça va être ici. Je vais faire coller. Et maintenant, on voit que le cours a fait une copie. Je peux entrer à l'intérieur en double-cliquant sur le cours. Et ensuite, je peux aller modifier, par exemple, le titre. On remarque que le lien est déjà créé. Donc, c'est exactement le même lien qui va être utilisé. Je peux enregistrer et fermer. Et maintenant, on voit mon cours du 18 janvier. Si je retourne en Team pour valider, donc en ouvrant mon Team, ici, je peux changer de semaine parce que j'étais la semaine suivante. On voit que le cours a été ajouté au bon moment avec le nouveau nom. Et encore une fois, étant donné que c'était dans un canal, donc il est adressé, on voit le petit symbole, il est adressé à mon équipe. Donc, les élèves ont également reçu ce message.